Avant l'audience, vous aviez eu peur, Arthur Desnouveaux, qu'à nouveau Abdeslam parle pour ne rien dire, ce qu'il a fait au début du procès. Oui, c'était le risque. On se doutait qu'il allait parler et pas être mutique, parce qu'il est plutôt dans cette logique-là depuis le début du procès, parce qu'il a accepté une expertise psychiatrique. En revanche, en général, c'est plutôt pour revendiquer des choses ou pour faire de la propagande, plutôt que pour répondre à des choses qui le concernent personnellement. Et donc c'était une surprise déjà de voir son propos liminaire et ensuite de voir qu'il donnait quelques bribes d'éléments. Son attitude était différente des autres jours d'audience, très calme, ne haussant jamais le ton, quand Mathieu Delahousse le décrit comme arrivant en terre conquise, avec une salle d'audience presque pendue à ses lèvres. C'est ce que vous avez ressenti ? Oui, en fait, ce qui est vraiment marquant, c'est surtout la différence de ton qu'il emploie par rapport au 8 septembre, enfin la première semaine d'audience, où en fait on se rend compte que c'est un homme qui sort d'isolement et qui, en quelque sorte, a besoin de parler, qui prend la parole et qui, en fait, déclare des choses. Bon, c'est de la propagande. Et voilà, à l'inverse d'hier, en fait, finalement, où il était dans la maîtrise de ce qu'il disait et on sortait une certaine préparation de sa part. Ça a été une journée particulièrement éprouvante pour vous, notamment à travers les mots entendus pendant plusieurs heures. Oui, parce qu'il y a une sorte de redite, c'est ce que je dis dans mon journal, il y a une sorte de redite de ce qu'on a entendu, en fait, au Bataclan, ce soir-là, forcément, l'exposition de ces faits, de ces mots, nous renvoie à notre, si j'ose dire, notre qualité de victime et à notre traumatisme. Donc il y a une sorte de difficulté à revivre, mais c'est le chemin de la justice. Je n'ai tué personne, je n'ai blessé personne, même une égratignure, je ne l'ai pas faite. Et il enchaîne, Salah Abdeslam. Dans les affaires de terrorisme, les peines prononcées sont extrêmement sévères à l'égard des personnes qui, parfois, n'ont pas tué. Et à l'avenir, un individu, dans un métro ou un bus, avec une valise d'explosifs de 50 kilos, qui dit au dernier moment, non, je n'ai pas envie de le faire, saura qu'on ne lui pardonnera pas, qu'on va le pourchasser, l'enfermer et l'humilier comme je le suis aujourd'hui. Ça résonne très étrangement, ce propos-là, c'est quoi ? C'est un chantage à la cour ? Oui, il y a une forme de chantage à la cour. Il y a aussi la définition d'une stratégie de défense que ses avocats ont intelligemment préparée avec lui, qui est une espèce de ligne de crête, à dire, regardez, j'aurais pu en faire plus. Et donc, en fait, il ne faut pas me punir avec toute la sévérité de la loi. Quand il dit ça, il omet volontairement le fait qu'il a enfilé le gilet, qu'il est monté dans une voiture, qu'il a amené des kamikazes se faire sauter au milieu d'innocents, et que ça, il le savait. Et donc, la partie renoncement, il n'est pas là que pour ça, dans le box. Expliquer qu'il a fait marche arrière, qu'il a renoncé, c'est ce qu'il a dit à enclencher sa ceinture d'explosifs, ça ne change rien au projet terroriste qu'il continue à défendre, à soutenir ? – Oui, absolument, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il continue, il poursuit en fait cet éloge qu'il fait à l'État islamique, et il poursuit dans cette ligne-là. Donc, finalement, il dit lui-même qu'il n'est pas dangereux, qu'il ne veut plus commettre de blessures ou de tuer des gens, mais dans ses mots, on retrouve les mêmes choses. – Il prend ses distances sur les actes, mais il légitime le combat djihadiste, le projet des attentats, il les qualifie de grands projets, il justifie en djihad défensif, toucher les civils, c'était pour marquer les esprits, c'est ce qu'il a dit aussi hier à la Cour. – Bien sûr, c'est le principe du terrorisme, c'est comme le nom l'indique, faire peur, traumatiser un pays, le pousser à changer, c'est une manière d'attaquer l'autorité de l'État, en s'attaquant aux individus les plus faibles et en choquant. Il a bien compris la logique derrière, on sent qu'il a passé du temps en prison à réfléchir, à vraiment s'imprégner de tout ce qui fait que Daesh a été très puissant à un moment, c'est toute cette propagande extrêmement bien construite. Ensuite, quand il la récite comme ça, et que d'un autre côté, personnellement, il essaye de s'en distancier et de dire je ne mérite pas de passer ma vie en prison, il y a évidemment un hiatus qui est ingérable. – Une contradiction, un paradoxe ingérable. Il reste enfermé dans un discours sans repentir, c'est ce que vous avez ressenti hier ? – Il ne s'est jamais placé sur ce terrain-là, en fait. Il évite bien d'aller sur quoi que ce soit de trop personnel. Et d'ailleurs, quand on dit qu'il répond à toutes les questions, c'est vrai. Mais une partie de ses réponses, c'est « je ne veux pas répondre à ça », « non, ce n'est pas vrai », alors qu'on sait que c'est évidemment vrai. Et donc, il arrive aussi à esquiver quoi que ce soit de trop personnel. – D'ailleurs, sauf si j'ai raté un moment, mais il ne s'est pas expliqué précisément sur le renoncement, sur le moment où il a enlevé son gilet. – Il est autant qu'en fait, cette phase du procès arrivera à la fin du mois. – C'est ça, c'est le 15 mars. – Pour l'instant, il y a une espèce de… – Voilà, on ne sait pas encore. – Parce qu'en fait, on ne questionnait pas réellement sur les faits. – Exact. – Et c'est ça qui est passionnant, parce que ces avocats sont très strictes sur le fait de respecter exactement le censé sénage du procès. Et là, en revanche, quand il parle du 13 novembre, il ne l'interrompe pas. Comme quoi, c'était extrêmement bien préparé avec eux. – Oui, mais du coup, c'est frustrant, parce qu'on ne connaît pas exactement le cheminement de sa présence. – Je pense que ça peut appeler plus tard à une nouvelle… – Il l'a dit d'ailleurs, il a dit qu'il allait répondre. – D'ailleurs, il joue du suspense. – Absolument, parce qu'il dit lui-même, « non, je ne préfère pas répondre pour l'instant ». C'est pour ça que je parle de maîtrise tout à l'heure. Il est vraiment dans la maîtrise, et je pense que ces deux avocats ont fait un travail exceptionnel avec cet homme. – Et quand Mathieu Delaou se rappelle qu'il y a eu beaucoup de respect de la part des partis civils qui l'ont écouté, c'était du respect ou c'était… ? – C'est, je pense, le respect de la justice. Nous, on est fiers d'être une démocratie. Et quand il vient nous expliquer que l'esclavage, c'est bien, que la charia, c'est bien, on a aussi Abrini qui nous a expliqué que les viols, c'était un projet de natalité. À ça, nous, on essaye d'opposer une dignité qui est celle de notre pays, de notre démocratie, la force de notre justice, qui est une oralité. Et il faut dire qu'il y a un respect mutuel. Pour le coup, quand les partis civils sont venus témoigner, les accuser, il n'y a pas eu le moindre bruit. Ils n'ont jamais crié, ils n'ont jamais interrompu quoi que ce soit. Et donc, c'est là aussi là que l'oralité du procès d'assises fonctionne. – Même si ça doit être difficile, quand la Cour lui rappelle les vidéos de décapitation, les enfants jetés dans les puits par l'État islamique, il répond que c'est de la calomnie. Il va même jusqu'à rappeler que la peine de mort, elle existait en France jusqu'en 1981. J'imagine que c'est compliqué de garder son calme. – Les Français voulaient la garder. – Oui, c'est ça. – C'est très dur à entendre. C'est très dur à entendre. Mais comme dit Arthur, en fait, c'est une opposition passive et en même temps, il y a une forme de paix qu'on partage. Je pense que… – Bon, il y a des… – Être dans la haine maintenant, ce serait inutile. – Honnêtement, il y a des jours où on a la haine. Il ne faut pas se cacher. Mais là, on parle quand même d'un type qui ne brille pas non plus par son intelligence. Il ne faut pas exagérer. Quand il a eu à répondre à des questions sur lesquelles il n'était pas préparé, on ne sentait pas non plus quelqu'un extrêmement au profond. Quand il dit ça, entouré de 20 gendarmes, si vous voulez, vous n'avez quand même pas une peur incroyable de ce qu'il est en train de vous dire. – Vous avez été présent tous les jours, depuis le début de ce procès, quasiment l'un et l'autre ? – Surtout David. – Surtout David. Est-ce qu'il reconnaît les partis civils ? Est-ce qu'il sait qui est qui ? – Nous, en fait, on n'a pas vraiment de contact avec eux, enfin les accusés de maire générale, mais on entend à travers nos avocats, je ne sais pas si toi… – Oui, non. – À part, il y a une forme d'observation de leur part, en tout cas déjà pendant les cinq semaines de déposition de partis civils. Je sais qu'il y a quand même eu des regards. – Sous-titrage Société Radio-Canada –